Nous avons décidé de créer une alternative à la monnaie, puisque la monnaie était pauvre pour 90% d'entre nous, créer une monnaie citoyenne liée au temps, et donc de se faire crédit débit de manière circulaire les uns les autres, en s'échangeant des minutes de temps qu'on appelait grain de sel. C'est une réappropriation par les citoyens de la monnaie. Dans un sel, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent dans la poche pour échanger. On dit que nous, la valeur, c'est le temps de vie, la minute de vie. C'est ça, notre valeur. Vous dites toutes les offres de choses que vous pourriez offrir, les dons que vous pourriez faire à vos voisins, à vos amis, et vous écrivez sur l'autre arbre toutes les demandes, tous les besoins que vous pourriez avoir, en faisant attention à ce que vos demandes, vos besoins soient aussi importants que vos offres. Et à ce moment-là, on démarre les échanges d'heure de vie contre heure de vie. Et comme ça, on produit une monnaie qui n'est pas cumulée au préalable, et donc c'est comme ça qu'on peut échanger entre nous, crédit débit. Mais, dans cette monnaie, on refuse l'intérêt de l'argent. On sait qu'il y a à peu près 500 selles en France. C'est une belle aventure. Peut-être 50 000 personnes utilisent cette monnaie liée à des temps de vie, d'échanges réciproques entre eux. Les selles sont devenues une grande famille, avec comme slogan le lien de l'échange, le processus de l'échange, plus important que le bien, que le résultat de l'échange. Ça a créé des besoins de rencontre d'autres, de la différence. Ça a qualifié plein de choses qu'on ne pouvait pas faire parce qu'on manquait d'argent. On a inventé quelque chose qui est que la monnaie devient un bien commun. C'est une révolution mentale sur l'idée qu'on se fait de la monnaie. C'est un laboratoire de créativité. Donc ça, ça me réjouit. Parce que c'est ça, la vie d'une société. C'est accroître la connaissance scientifique, la connaissance sociale, la connaissance culturelle des uns et des autres, et puis accroître notre niveau de conscience. L'économie marchande, elle essaye de vous faire échapper à l'altérité, de ne pas vous faire choisir. Elle essaye d'adoucir, mais elle essaye de vous isoler. La première lecture des institutions, c'est que vous allez faire du travail au noir. Au bout de deux ans, on a un procès. Parce que les institutions du travail, les institutions du marché disent « Oh là là, travaille au noir ! » On est condamné à Saint-Giron, je reprends le procès sur Toulouse, on le retravaille et on gagne notre procès à Toulouse. Pour créer un sel, vous allez sur le site Cellidaire pour voir quels sont les sels les plus proches de chez vous. Et comme tout germe, comme dans la végétale, il faut toujours un germe. Mais le germe, il a toujours besoin d'un catalyseur qui vient d'ailleurs. Et à ce moment-là, vous dites « celle qui est à 50 km de chez vous » à 100 km de chez vous, ça serait bien un malheur qu'il n'y en ait pas dans les 100 km autour de chez vous. Il y en a sûrement un. À ce moment-là, vous faites venir quelqu'un du sel qui fonctionne depuis 3-4 ans et ce quelqu'un qui vient du sel d'à côté de chez vous, il vient raconter une histoire. Son histoire ! Parce que le germe, c'est du récit. Le germe, ce n'est pas des chiffres et des nombres. Ce n'est pas de l'argent. Le germe, c'est du récit. Donc, il vient raconter « Ah ben, il y a 5 ans, quand tu as démarré notre sel dans la ville d'à côté, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. » Et voilà. Et on s'est disputé. Et on s'est réconcilié. Et voilà tous les problèmes qu'on aient à résoudre, etc. Et on fait tous les mois une banque d'échange extraordinaire, etc. Donc, c'est un récit qui va venir féconder votre lieu vide que vous allez créer en invitant des amis. et c'est comme ça que les sels se multiplient. Et c'est comme ça que moi, je suis allé créer plein de sels de ville en ville. Merci. Sous-titrage ST' 501